Musique Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois une habituée, Vanessa, qui nous vient de la Maison de la Culture et qui nous présente un petit peu le spectacle du Hey Vite Haiti. Oui, on commence le Hey Vite Haiti 2016 le 30 juin, à partir de 30 juin, dans quelques semaines. La pression monte petit à petit. Oui, parce que vous ne chômez pas en ce moment avec l'un livre à des écoles. Ah non, c'est bien la période où... Là, tu ne touches pas terre. D'ailleurs, tu es venue en vente, je t'ai vu passer et je t'ai... Oui, c'est bien la période où toute la Maison de la Culture est surbookée. Donc voilà, ça promet d'être une édition vraiment, vraiment intense, un peu plus que l'année dernière parce qu'on a plus de groupes cette année. Donc voilà, jusqu'au 23 juillet, on est sur Toata avec 41 groupes en chant et en danse. Carrément ! Oui. Et tous les ans, donc, ça monte ? Eh bien, ça monte cette année. C'est un chiffre vraiment, vraiment, vraiment exceptionnel parce que c'est tous les groupes qui ne se sont pas présentés l'année dernière. Parce qu'habituellement, les groupes professionnels se présentent au Hey Vite tous les deux ans. Et donc là, on a tous les groupes cette année en professionnel. Parce qu'l'année dernière, il y en avait moins quand même ? Oui, l'année dernière, il y en avait beaucoup moins. Il y en avait dix ans moins. On était à une trentaine de groupes en tout, il me semble. Et là, comment vous faites pour... Eh bien, on rajoute des semaines. Donc c'est pour ça qu'on commence plutôt cette année, donc le 30 juin. Donc une semaine en plus, on sera sur trois semaines de Hey Vite cette année. Donc vraiment, vraiment, c'est assez lourd pour la technique en tout cas et pour toutes les équipes de TFTN. Et ça sera bien sûr un plaisir pour le public de voir tous ces spectacles aussi grandioses les uns que les autres. Oui, parce qu'il y a plusieurs groupes qui se présentent chaque soir. Oui, il y a plusieurs groupes. Comment ça se passe alors ? Il y a onze groupes en Rouratou et neuf en Rouravatou. Donc vraiment, ça sera... Alors pour chaque soir, on a prévu de faire en première partie, souvent, c'est les groupes de chant. Après, un groupe d'amateurs, ensuite deux groupes de chant et pour terminer en groupe professionnel. Donc ça va alterner comme ça. Donc ça va alterner un peu la pression, voilà. Voilà. Donc on a réservé vraiment les fins de soirée pour les groupes professionnels. entre guillemets, professionnels, entre guillemets, je veux dire, les groupes qui ont gagné un premier prix en Rouravatou. Donc voilà. Donc ça va être des soirées assez intenses, quoi. Oui, parce que c'est tous les soirs ? Alors, ça commence à partir du jeudi. Donc pour chaque semaine, on commence à partir du jeudi jusqu'au samedi soir. Et le dimanche, non ? Non, le dimanche est réservé au cas où il y a de la pluie. Donc c'est reporté au dimanche. Mais on ne peut jamais ! Eh bien, on ne sait jamais, justement. Alors, on ne peut jamais, on va dire comme ça. On espère, oui. Il faut qu'il ne pleuve pas, bien sûr. Mais au cas où, donc le dimanche est gardé en secours. Voilà. C'est le jour du seigneur, donc on se dit... L'année dernière, à la soirée des lauréats, il a plu quand même. Mais bon, fin de soirée. Donc on reste prévoyant. Et on garde, donc, du coup, le dimanche pour reporter les soirées à cause de la pluie. Oui, et puis, donc après, lundi, mardi, mercredi... On travaille encore ! Ben oui, parce que les places ne sont pas toutes vendues, ça y est ? Non, elles ne sont pas toutes vendues. Il n'y a aucune soirée à guichet fermée pour l'instant. Je tiens à bien le préciser. Parce qu'on reçoit plein d'appels ou de messages privés sur Facebook en disant « Ah, il n'y a plus de place ! » On ne peut pas en avoir une, même s'il n'y en a plus, mais en fait, il y en a encore partout pour toutes les soirées. Alors, les places sont en vente où ? Alors, les places sont en vente à la Maison de la Culture, donc, toute la semaine, mais en journée continue, jusqu'à 18h du lundi au vendredi, du lundi au jeudi, pardon, et le vendredi jusqu'à 17h, à partir de 9h du matin. Et alors, la vente en ligne ? La vente en ligne, donc comme c'était des quotas de places qui étaient prédéfinis bien avant l'ouverture de la billetterie, du coup, on avait, comme c'était vraiment une première pour nous, on avait prédéfinis une centaine de places par tribune qui sont déjà toutes vendues. Oui, parce que finalement, il y a un engouement avec la vente en ligne. Ben oui, c'est un engouement certain parce que les gens, au lieu de venir faire la queue, comme ça s'est passé à l'ouverture... Non, on ne va pas parler de ceux qui fâchent ! Donc, au lieu de faire la queue, ils préfèrent bien sûr acheter leur place en ligne. C'est super, c'est plus pratique. Tac, 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 tac ! C'est ça. Et c'est des places assez bien quand même, voilà. Donc, elles sont quasiment toutes prises, quoi. Et vous allez remettre ça après pour ces histoires de vente en ligne, ça va... Eh ben, on va en mettre de plus en plus en vente, en tout cas, parce qu'on a vu que c'était quelque chose qui avait très bien fonctionné. Et on va faire ça pour tous nos événements, en tout cas tous les événements qu'on produit ou qu'on co-réalise. C'est une bonne idée parce que... Voilà, bon, c'est bien, c'est bien, on aime bien aller à la maison de la culture, mais bon, des heures durant, ma foi ! Et donc, voilà, je pense que ça va faciliter la vie à tout le monde. Et on espère que l'année prochaine, ça sera meilleur. Quel est le prix des soirées ? Alors, pour la soirée, les soirées de concours, donc on est à... Alors, je ne veux pas dire de bêtises, je regarde un peu. Donc, du 30 juin au 16 juillet, pour les soirées de concours, on est à 3 000 francs en centrale et 2 000 francs sur les côtés. On est à 1 500 pour les enfants de moins de 12 ans en centrale et sur les côtés à 1 000 francs. Ensuite, pour la soirée des lauréats, ça change les prix parce que c'est une soirée où il y a bien sûr tous les primés, tous les premiers prix en tout cas. Donc, la soirée des lauréats, c'est donc 4 000 francs en centrale et 2 500 sur les côtés et 1 500, pareil pour les enfants, 1 500 au centre et 1 000 francs sur les côtés. Et quand on achète en ligne, est-ce que c'est le même prix ? Alors, c'est exactement le même prix, mais avec 150 francs de plus par place. Par place ? Oui, parce que c'est pour les frais bancaires, pour les frais de transaction en ligne, en fait, qui sont demandés par l'OSB. Oui, ça ne rentre pas dans votre poche ? Non, ce n'est pas pour nous. Donc, voilà. C'est un tout petit peu plus cher. Voilà, mais ça évite de... Ça évite de faire la queue pendant 10 heures. Voilà. Et les gens qui ont acheté en ligne, ils prennent un grand paquet de place en général ? Ah non, ils peuvent... Enfin, ils pourraient le faire, mais du coup, ça pénaliserait tous ceux qui viendraient après, vu que, comme je disais, il n'y a qu'une centaine de places qui sont réservées en ligne. Oui, donc il y a un quota, quoi, pour que tout le monde ait un petit peu des chances d'avoir. Oui, et puis généralement, les personnes qui viennent en acheter 100, ils ne réservent pas en ligne, quoi. Ils viennent sur place. Et donc, vous avez la gentillesse d'offrir des places à nos auditeurs ? Oui, bien sûr, comme chaque année. Donc, on édite tout ça aujourd'hui. On vous les enverra bientôt et ça va être au profit de vos auditeurs. Et ils seront ravis. Tant mieux, alors. Et toi, tu danses ? Non, ben, je ne peux pas. C'est quoi le temps ? On ne peut pas danser. Bon, je te rassure, moi non plus. Donc, on ira admirer le spectacle. Tu as le temps, quand même, de regarder un peu ? Oui, ben, je suis là toutes les soirées, donc je regarde tous les spectacles. En fait, je suis en bas en train de prendre des photos, donc forcément, je vois le spectacle. Bien, ben, Vanessa, je te remercie pour tous ces grands saignements et les infos. Donc, on peut encore aller chercher des billets. Oui, vous pouvez encore aller chercher des billets. Et on va voir un spectacle. Grandieuse. Comme toutes les années. Voilà, encore plus que plus. Oui. La vraie l'embarras du choix. Merci, Vanessa. Merci, Martine. Sous-titrage ST' 501